Allez, filles de 30-30, je crois que vous êtes toutes prêtes, on garde à vous. Alors on espace un peu nos pieds, on met les mains aux hanches et talons-fesses. Allez, sans rien casser sur les côtés. Droite, gauche, en gardant le buste bien droit. Double biceps, voilà, tout en même temps. À droite, à gauche. Allez, activez bien vos bras, autant que les jambes. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on va changer juste les bras devant, épaules. Voilà, essayez de toucher les fessiers derrière. Hop, hop, on va passer les bras sur les côtés. Toujours talons-fesses. Montez vos bras fléchis jusqu'aux épaules. Coucou Joël, ça y est. Et là, on va alterner les bras devant, côté, devant, côté. Allez, encore 4, 3, 2, et on va monter nos genoux devant, croisés. Allez, faites travailler un minimum la zone de la taille. Trois, droite, et gauche. Allez, encore 8 temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et step touch. En enroulant ses épaules. Très bien. Ok, on va prendre le bâton tout de suite. Allez. Les mains, largeur des épaules. Les pieds écartés. L'avant des pieds ouvert. Le bâton va rester à hauteur de vos épaules, les filles. Pour faire 2 temps, flexion de jambe et on ramène. 1, 2, et je ramène. Inspirez, soufflez. Encore. Statique sur vos épaules. Ne verrouillez pas complètement vos coudes. On inspire et on souffle. Encore. 1, 2. Très bien. Jusqu'au milieu en rapide. Milieu. Fessiers en arrière. Poitrine haute. Allez, ne verrouillez pas vos genoux. Le bâton ne bouge pas. Il est à hauteur des épaules. Allez, en bas. En haut. Il en reste 4, 3, 2, et on va monter le bâton en même temps. Hop. Allez, passez devant la tête. Soufflez. Soufflez. Inspire. Souffle. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et que le mouvement du bâton. Épaules en haut. Gardez la souplesse sur vos jambes. Ou mieux. En haut. Allez, activez vos épaules et le haut du dos. Et là, on va rester en haut. Bloquez. Faites glisser vos mains pour les éloigner. Toujours souples sur vos jambes. On va faire menton en haut, derrière la tête en haut. Alternez les développés. Hop. Hop. Menton. Sans descendre plus bas. Voilà. Hop. Et je ramène. Je pousse à l'avant, à l'arrière. Encore. Une dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et vous relâchez tout. Vous détendez bien ce haut du corps, y compris le bas. Maintenant, pied largeur du bassin. Et on reprend nos mains à hauteur de nos épaules. Largeur des épaules pour la prise des mains. Milieu. Hop. Et on ramène. Inspire. Souffle. Allez. Hop. Hop. À fond sur les fessiers. Cuisse. Toujours statique au niveau des épaules. Regardez devant vous. La prise des mains, elle les rendra, c'est largeur de tes épaules. Voilà. Inspire. Souffle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, maintenant, flexion genou droit. Hop. Touche. 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 Soufflez. Hop. On descend. On touche le genou. Et quand on revient, c'est à hauteur des épaules. 8, touche. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bougez un petit peu. Éloignez vos mains. Passez au-dessus de la tête. Là, on va faire la même chose avec les montées de genoux. Hop. Toc. Toc. Montez plus haut avec le bâton. Souffle. Voilà. Très bien. 8. Allez. N'oubliez pas la flexion de jambe. Plus que deux. Super. Et on détend. On bouge bien tout le haut. On doit sentir dans les épaules, les bras. Le haut du dos. Très bien. On calme le jeu. Nos pieds sont écartés. Notre bâton va être sur nos cuisses. Nos mains de chaque côté. À l'extérieur des cuisses. Poitrine haute. Fessiers en arrière. On part de mi-cuisse pour aller à mi-tibia. Deux temps. 1. 2. Laissez glisser le bâton. À cet instant, vous pensez à vos lombaires. Chaque inclinaison du buste. On étire. On contracte. Bas du dos. Descendez. Remontez. Allez, tout doucement. Gardez la poitrine haute. Les jambes légèrement fléchies. 1. 2. Encore. Hop. Hop. Très bien. Et là, ce que vous allez faire, vous allez rester au niveau des genoux. Bâton sur le genou. En 4 temps, vous allez faire mi-tibia, genou et monter le bâton. 1. 2. 3. 4. En conservant votre regard, un bon mètre au sol, devant vos pieds. 1. 2. 3. 4. Bas du dos. Haut du dos. 1. 2. 3. 4. Sans bloquer votre respiration. Allez. 1. 2. 3. 4. Encore. Allez. 1. 2. 3. 4. On est sur les dernières. La dernière. Très bien. On se redresse le bâton à la verticale pour rien casser. On détend à la fois le bas du dos, le haut du dos et un peu les jambes. Très bien. Là maintenant, on va se servir du tapis, peut-être. Si vous avez du carrelage chez vous, le bâton, il peut glisser. Donc, posez-le sur votre tapis. Si vous n'avez pas de parquet, pas de carrelage, mais de la moquette, on sait quand-là, posez le bâton direct. Moquette, tapis. Allez. Maintenant, on va garder le pied gauche au sol et le pied droit levé. Jambes gauches fléchies. Et on y va pour monter et redescendre. Les orteils du pied droit à l'intérieur. On active fessiers. Dynamique à droite. Statique à gauche. Contractez toute votre jambe gauche. Allez, montez. Revenez. Soufflez. On pousse le pied droit si on manque d'équilibre. Un. Encore une série. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Là, on est face à notre bâton. Pied serré. Un point entre vos deux pieds. Mollet fessier. En haut. En bas. En haut. En bas. On pointe. On souffle. Un. Un. Expirez. Voilà. Relâchez pas complètement ou lourdement vos talons dans le sol. On contrôle la descente. En haut. On ramène. Poussez. Poussez. Allez, on tient encore huit temps. Serrez bien les fesses volontairement. Encore quatre. Trois. Deux. Et un. On bouge bien au niveau des chouilles. Et on monte un peu les genoux pour détendre dans le bassin. Notre bâton, on va le garder dans la main gauche. On va mettre le pied gauche devant et le pied droit derrière. Ouvrir ce pied droit. Se pencher en avant. Pour faire en haut. En haut. On est penché en avant. Jambes d'appui fléchies. Et on va mettre le pied droit. Activez le grand fessier droit. En montant la jambe droite. Ou un. Très loin derrière vous. Allez. Soufflez. Soufflez. Et encore huit. Sept. Six. 6, 5, 4, 3, 2, attention statique, je bloque, jambe d'appui fléchie, jambe droite en hauteur, et sans le bâton, on l'enlève du sol, on fixe un poing au sol, et on garde l'équilibre. Dernière série, on maintient, on maintient. 4 temps, 3, 2, 1, et vous marchez, très bien, là normalement vous sentez les fessiers, oui ou non ? Oui, bien, hydratez-vous un petit peu, et on va faire la même chose de l'autre côté. Et on commence avec le bâton, dans la main droite, le pied droit à côté, jambe droite fléchie, la jambe gauche, le pied gauche levé du sol, à l'intérieur. Trois séries, en haut, allez, on va faire exactement la même chose. Allez, soufflez, contrôlez le retour. Allez, encore. En haut, en bas, en haut, en bas. Monte, monte. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On marche un peu, on est face à notre tapis et à notre bâton. Un poids entre nos deux pieds pour monter, soufflez, et en profiter pour bien serrer les fessiers. Soufflez, soufflez. Allez, activez les mollets et les fessiers. En haut, en haut. Allez, encore 2 séries. Pousse, soufflez, soufflez, en haut. Allez, on le sent très vite chauffer dans les mollets. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On bouge un peu les chevilles. Poussez, gardez, main droite pour le bâton, pied droit devant, penchez en avant, jambe d'appui fléchie. Et la jambe gauche loin derrière, ouvert au niveau du pied. Et on pousse. Pousse. Allez, grands fessiers, les filles. On finit cet exercice. Et après, c'est les abdos. Poussez. Contrôlez. En haut, milieu. Up. 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 Et 8. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. Statique. Je bloque et je tombe sans le bâton. À fixer le regard au sol. À garder toujours la jambe d'appui fléchie. Une dernière série. 8 temps. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et on marche. Bougez vos jambes, montez vos genoux. Très bien. Je vous propose de passer au sol maintenant. Abdomino avec le bâton. Allez, on étale son tapis. On va mettre notre bâton sous les genoux. Pour vous empêcher de tricher. Mais vous ne trichez jamais. Allez, talons sur les fesses. Interdiction des pieds et des jambes. La tête au sol. Les bras au-dessus de la tête. Ce bâton qui ne doit pas tomber. Et des genoux en deux temps. Qui se rapprochent de la poitrine. À l'aller. Et au retour. 1. 2. Tout doucement. Soufflez. Inspirez. 1. 2. Encore. Tout doucement. On ressent le bas du ventre se contracter. Allez, ça permet de décoller les fessiers, les lombaires. 1. 2. Et on ramène. Soufflez. Inspirez. 1. Et 2. Allez, allez, les filles. Le bas du ventre. À 200%. Soufflez. Soufflez. Inspirez. 1. 2. Encore. 1. 2. Hop. Hop. Expirez. 1. Et 2. Soufflez. 1. 2. Inspirez. Allez, plus que 4. Plus que 3. 2. Encore une fois. Et on relâche en prenant le bâton, en posant les pieds au sol, en détendant les jambes. On continue sur ce bas du ventre en poussant le plafond. Bras en croix, pieds au plafond. Poussez. Poussez. Le dos de vos mains sur le tapis. Pour ne pas être tenté, là encore, de tricher. En poussant avec vos mains. En haut. En haut. Hop. Hop. Soufflez. Soufflez. Allez, encore 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et on enchaîne avec ciseaux. Allez. Jambes droites, jambes gauches. On alterne. Elles sont légèrement fléchies. On se rapproche du sol, sans jamais le toucher. Allez. Si vous déplacez vos jambes, passez vers l'arrière. Vous ne sentez pas la contraction dans le bas du ventre. Donc, trouvez, avec plusieurs essais, le bon placement de vos jambes. Allez, encore 8. 7 temps. Et après, c'est les jambes tendues à 45 degrés que l'on va alterner pour mettre en tension statique notre ventre. Maintenant, jambes droites, tendues, 45 degrés par rapport au sol. Talons vers le haut. La jambe gauche fléchie au-dessus du bassin. 4. 3. 2. 1. Je change. C'est la jambe gauche. Voilà. Talons en avant. Loin. 45 degrés, Sophie. 45 degrés par rapport au sol. Et on change. Sophie, Sophie, va falloir avancer tes jambes au-dessus du sol. Au-dessus du sol. Regarde comment sont placées mes jambes. 4. 3. 2. 1. Je change. Voilà. Très bien. Là, normalement, tu sens beaucoup plus ton ventre se contracter. 4. Oui. 3. 2. 1. Et on rechange. Une dernière fois à droite. Et puis à gauche. Respirez. Et 4. 3. 2. 1. Dernière fois à gauche. Allez. Jambes droites détendues au-dessus du bassin. La jambe gauche tonique. Les abdominaux toniques. 4. 3. 2. 1. Pied au sol. Détendez dans vos jambes. Super. Oh, c'était trop bon. On recommence. Le bâton sous les genoux. C'est parti. Talon sur les fesses. Allez, allez. C'est du réveil musculaire là ce matin. Vous serez bien réveillés. Bras au-dessus de la tête. 2 temps à l'aller. 2 temps au retour. Soufflez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. 1 et 2. Encore. 1, 2. Allez. 1, 2. Hop. 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 Encore. 1, 2. Hop. 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 Expiration. Inspiration. Essayez de monter un peu plus haut que la première série. Que les genoux et les cuisses soient très proches de la poitrine. 4 temps. Allez, allez. On donne tout. 3, 2. Et là, on va rester en haut. Bloquez. Bougez plus. avec des fessiers qui sont décollés du sol. On bloque. On bloque. 4, 3, 2. Et 1. Prise du bâton. Posez les pieds au sol. Détendez les jambes. Allez, on reprend. Les bras en croix. Les pieds au plafond. Et la poussée. 1. On ramène. 2. Allez. 3. 4. Poussez. Soufflez. Serrez ce bas du ventre. Allez, je regarde. Les fessiers se décollent. Les lombaires aussi. Sans faire participer nos bras et nos mains. Droit devant. Et on pousse au-dessus de la poitrine. Pas au-dessus du nez. La poitrine. Allez. 4. 3. 2. Attention les ciseaux. Dynamique. Droite et gauche. Allez. Hop. 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 Encore. Allez, allez. Serrez le bas du ventre. Les lombaires, à cet instant, restent sur le tapis. Et on sent tout le bas du ventre. Bien tonique. Bien dur. On peut le contrôler avec nos mains. 4 temps. Avant de mettre des statiques. Et on commence par la jambe droite. Maintenant, jambe droite. Tendue. Talon 45 degrés. Loin devant. 4 temps. 3. 2. 1. Et je change. Résistez. Respirez. 4. 3. 2. 1. Je change. Allez, allez. On tient encore. 4. 3. 2. 1. Changez. Sans tricher. Placez bien ses jambes à 45 degrés. 4. 3. 2. 1. On rechange. Ça va être un tout petit peu plus long que la première fois. On va faire quelques répétitions de plus. Pour votre plus grand plaisir. On change. Allez, allez. Je sens, je le vois, ce sourire intérieur. Et 4. 3. 2. 1. Changez. Dernière fois à droite. Allez, encore 4. 3. 2. 2. 1. Gauche. On résiste. On résiste. 4. 3. 2. 1. Et on relâche pieds au sol. À détendre les jambes. Bougez-les. Super. Eh bien, là, je vous propose de passer sur le côté. De boire un coup. De me dire comment ça va. Hein ? Un petit pouce. Est-ce qu'il est vers le haut ? Est-ce qu'il est sur le côté ? Ah, Francine, elle n'en peut plus. Bougez un coup, ça ira mieux après. Allez, j'espère que vous aviez ouvert les fenêtres. Voilà, il faut faire rentrer l'air frais, là, maintenant. Bien. Pour la partie stretching, on peut poser les chaussures pour avoir plus de souplesse, de mobilité dans nos chevilles. Ok. Allez, bougez un petit peu vos jambes devant vous. Même si le travail sur les jambes, on l'a fait au début du cours. Très bien. Et là, on va ouvrir nos jambes en grand, avec des talons dans le sol. On essaye de relâcher nos jambes sur le tapis, sur le sol. On va mettre nos doigts devant nous. On va regarder loin devant nous, pour ne pas arrondir le haut de notre dos. On inspire pour que la poitrine se soulève l'air le haut, vers l'avant. Et en soufflant, on descend le bus entre nos jambes, vers le sol. Donc, inspirez pour redresser le bus. Expirez pour descendre le ventre. Et là, vous allez sentir l'ouverture des hanches. L'étirement derrière vos cuisses, ainsi que vos mollets. Allez, il y a un moment où vous n'allez plus pouvoir avancer vos mains. Donc, ça va être le moment de descendre beaucoup plus les avant-bras vers le sol. Soufflez. Sentez l'étirement dans le bassin, les hanches, les jambes, et même le bas de votre dos. Visualisez l'évolution, le rapprochement de votre buste avec le sol. Le rapprochement de vos coudes vers le sol, sans arrondir votre dos. Toujours la poitrine haute. Et là, vous allez inspirer, redresser votre buste. On va chercher à aller plus loin, plus facilement, avec le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. De placer votre buste face à la jambe droite, pour amener vos mains de chaque côté de votre jambe. Vous regardez votre pied, voire au-delà de votre pied. Et comme tout à l'heure, on inspire, coeur en avant. On expire, ventre vers la cuisse. On va pouvoir aller plus loin sur l'étirement de notre jambe et de notre dos. Sentez le flanc du buste côté gauche qui s'étire lui aussi. On va arriver au moment où on va pouvoir attraper notre pied droit avec la main droite. Et peut-être même en mettant la main gauche sur la main droite. Calez votre tête entre vos deux bras. Et restez dans cette position, plusieurs respirations. Allez, allez, rendra. Attrape-moi ce pied. Oui, tu vois que tu peux. Même quand on est en vacances. Allez, et là, maintenant qu'on a attrapé le pied, on sent beaucoup plus l'étirement du mollet, mais aussi de son dos. On va garder la main droite sur le pied droit. Par contre, le bras gauche va s'ouvrir. S'aligner avec le bras droit. Et on regarde en même temps, loin derrière nous. Prolongement de notre bras. Allez, ouvrez. Sentez le torse s'ouvrir. Et pour celles qui voudraient aller plus loin encore, on va redresser le buste et décoller le pied droit. Regardez, les bras sont parallèles au sol. Et on lève le pied droit du sol. La jambe droite est levée, il faut l'attraper le pied. Petronella, attrape ton pied. Voilà, tendu, ouvert. Oh, là vous êtes belles. Tombe pas Sylvie en arrière. La tête dans la cheminée là. Et on relâche. Et on relâche. Bougez la cheville. Et on change de côté. Allez, c'est le pied droit qui est à l'intérieur de la jambe gauche. Les deux mains de chaque côté de cette jambe gauche. Poitrine haute, on inspire. Le ventre qui descend vers la cuisse en soufflant. On ressent l'étirement dans le dos. Là, ça fait beaucoup de bien à votre dos. Soufflez. Inspirez pour bien redresser le torse. Soufflez pour descendre le ventre vers votre cuisse. La main gauche va pouvoir attraper le pied gauche. Et peut-être même la main droite sur la main gauche. Allez, on relâche sa tête entre ses bras. On n'insiste plus sur son dos. Respirez. Respirez. Oxygénez vos muscles. Jambes gauches jusque dans le mollet. Le dos. Sentez l'ouverture sur tout le haut du dos. Nous allons inspirer pour ouvrir le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Poitrine haute. Le regard derrière vous. Et si on va aller plus loin, on va décoller le pied gauche. Tendre la jambe gauche. Gardez l'ouverture de la hanche. Maintenir des bras parallèles au sol. Quelques respirations. Sans perdre l'équilibre. Et on relâche, on souffle. Bougez vos chevilles, vos genoux. Et placez maintenant vos pieds devant vous. Ouvrez les hanches. Et relâchez. Soufflez. Votre bus passe entre vos genoux. Relâchez complètement. Voilà. Relâchez. Soufflez. Les mains sur les pieds. Voir les mains au-delà de vos pieds. Vous allez maintenir cette position avec le doigt arrondi. Et vous allez amener vos deux mains dans votre dos. Les attrapez. Croisez vos doigts. Pour que toujours avec la tête vers le bas, en inspirant, vous cherchez à décoller vos bras de votre dos. En soufflant, vous ramenez vos bras sur le dos. Allez, on continue. On inspire. On assouplit nos épaules ainsi que nos bras. On expire. On détend. Encore. Encore. On va le faire une dernière fois. Toujours la tête bien relâchée vers le sol. Bien. Là, vous relâcherez vos avant-bras à l'intérieur, sur le tapis. Pour descendre plus bas votre tête. Pour arrondir beaucoup plus votre dos, sans être gêné par vos bras. Et là, on va se redresser doucement. Et arrivé en haut, vous allez détendre le dos. Très bien. Vous allez être au bout de votre tapis, à mettre votre jambe droite fléchie devant. Et tendre votre jambe gauche, loin derrière. À poser le genou gauche, le tibia face à votre tapis. On se met dans cette position pour soulager notre bassin et nos fessiers. On relâche le buste. Sur la cuisse. Allez, relâchez, soufflez. Ressentez l'étirement des fessiers sur le côté droit. Essayez de relâcher votre front le plus bas possible. Et si vous ne pouvez pas le poser sur le sol, mettez vos deux mains l'une sur l'autre, pour poser votre front dessus. Voilà, détendez votre nuque. Et on va redresser notre buste, pour mettre la main droite à côté du genou droit. Et venir attraper avec la main gauche, le pied gauche. Gardez votre genou au sol. Le but étant d'étirer devant la cuisse. La cuisse gauche. Et pour aller plus loin, on peut reprendre le buste. Coucher sur la cuisse. Allez, tout le monde doit le ressentir, cet étirement devant la cuisse. Et si vous prenez bien au niveau des orteils, vous devez ressentir aussi le dos de votre pied qui s'étire. Et on relâche. On va redresser notre buste. Bouger un petit peu nos jambes devant nous. Avant de passer avec le genou gauche à l'autre bout du tapis. Jambes fléchies. Et de tendre la jambe droite loin derrière nous. On refait tout depuis le début. A relâcher le buste sur la cuisse. A placer son menton proche du genou. Allez, tendez la jambe arrière. Tendez-la bien. Voilà. Relâchez le front soit sur vos mains, soit sur le sol. Laissez tout le poids de votre buste. Participez à l'étirement des fessiers. Participez à l'étirement des fessiers à gauche. Concentrez-vous sur votre respiration. Une dernière expiration. Une dernière expiration. On va se redresser avec la main gauche à côté du genou gauche. De manière à venir attraper avec la main droite le pied droit au niveau des orteils. Si on est à l'aise, on peut même mettre sa main au niveau de la cheville. Et les orteils à l'intérieur de l'avant-bras. Bloquez vos orteils. Voilà. Très bien Francine. Et on soulage aussi le dos du pied. Possibilité de redescendre en soufflant. Allez, oxygènez bien vos muscles. Gardez ce genou au sol. Et on va relâcher le pied. Et on va relâcher le pied. et redétendre nos jambes devant nous. Les jambes, c'est-à-dire les chevilles, les genoux. Très bien. Maintenant, on va se mettre à plat ventre sur notre tapis pour soulager d'abord le ventre avec des avant-bras parallèles, des coudes sous vos épaules. Allez, le cœur toujours vers l'avant, en inspirant, on monte le cœur, on sent le ventre se décoller du sol. On souffle, on redescend les épaules et le ventre sur le tapis. Poursuivez, chaque inspiration, on s'étire vers l'avant et vers le haut, en étant très très doux avec son dos. Et on ressent cet étirement du ventre. On relâche ses jambes, ses chevilles, son périnée dans le sol. Très bien. Maintenant, on va reposer la poitrine au sol, mettre les deux mains de chaque côté de la poitrine et pousser dans nos bras. On va être dans une position à quatre pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous le bassin. À expirer pour arrondir au maximum son dos. Le regard dirigé vers vos jambes. Et on revient doucement, on inspire. Encore. Soufflez. Encore. Soufflez. Et on revient tout doucement. Bien. Pour votre épaule droite, on va passer le bras droit sous le bras gauche. Posez l'épaule, posez la tête, tout en gardant le bassin bien vers le plafond. Ressentez cet étirement dans l'épaule droite. Ressentez-le dans votre nuque, ainsi que dans votre dos. On va inspirer, revenir, souffler et faire la même chose de l'autre côté. Posez l'épaule gauche, regardez sur le côté, que vous ayez les yeux fermés ou ouverts. On détend nos bras, on relâche son épaule dans le sol et on laisse son bassin pointé vers le plafond, juste au-dessus de ses genoux. Et on va inspirer, se redresser, garder le bassin juste au-dessus des genoux. Par contre, allongez vos mains loin devant, expirez pour descendre la poitrine et soulagez vos épaules, mais l'avant des épaules cette fois-ci, dans la même zone que vos pectoraux. Posez le front au sol, cherchez à vous étirer vers l'avant. Allez, rendra, avance-toi, le bassin n'est plus au-dessus des genoux. Voilà, imaginez le chat qui s'étire après sa longue sieste, il s'étire loin devant, voilà, il relâche complètement le haut de son corps dans le sol. Ouvrez la cage thoracique, soulagez les pectoraux, l'avant des épaules et la zone autour de votre cœur. On va redécaler la tête vers le haut, remettre nos mains sous nos épaules. Pour faire encore deux fois, le dos arrondi en soufflant, en regardant nos jambes. Et on revient doucement, on inspire, dos plat, et on reprend, on souffle. Et on revient. Bien. Là maintenant, vous allez mettre pied droit et pied gauche au sol. Vous allez avoir deux jambes tendues et des mains le plus proche possible du sol. Vous regardez derrière vous, entre vos deux genoux. Allez. Les mains. Allez Sophie, un petit effort. Les mains qui touchent le sol. Sylvie, les pieds largeur bassin. Là, il y a le double là. Voilà. Allez, sans tricher les filles, je vous vois. On va fléchir nos deux jambes pour redresser notre dos vertèbre après vertèbre. Et c'est en arrivant en haut qu'on va pouvoir enrouler les épaules et détendre un petit peu tout ça. Bien. On va détendre aussi nos lombaires. Et puis, nous allons mettre le pied droit derrière le pied gauche. Gardez l'équilibre. Redressez la poitrine. Et passez le bras droit au-dessus de la tête. Pour faire une inclinaison. Penchez-vous à gauche. En regardant le plafond. Sous votre bras droit. Sentez l'ouverture sur le buste. Maintenez l'équilibre. On va évoluer un tout petit peu vers l'avant en plus pour insister sur le dos. Inclinaison plus le buste vers l'avant. On redresse. On inspire. Et on libère. On détend dans les épaules. La nuque. On détend dans les lombaires. Avant de faire la même chose de l'autre côté. Équilibre pied gauche derrière, pied droit. On est stable. On monte le bras. On inspire. Et on se décale sur le côté. Et on regarde dans le plafond sous notre bras. On respire. On garde la poitrine haute. On sent tout le côté s'ouvrir. On se penche un peu plus vers l'avant. Pour aller plus loin sur notre dos. Et on revient doucement. On libère dans le haut du corps. On libère dans le bas du dos. Et on met nos pieds suffisamment écartés pour être stable et pouvoir fermer les yeux. Les yeux sont fermés. Le menton contre le t-shirt. Soulagez dans votre nuque. Sentez l'étirement qui va jusqu'à la base de votre crâne. Insistez en soufflant. En descendant un peu plus votre tête. On bascule un peu sur le côté droit. Sans aller vers l'arrière. On soulage à gauche. On rebascule vers l'avant tout doucement. Pour soulager à droite, en amenant la tête à gauche. Sans aller derrière. On rebascule vers l'avant. Puis on ouvre nos yeux. On redresse la tête. On enroule nos épaules. Bougez sous du corps. Montez les bras en inspirant. Pour que vos bras passent fléchis au-delà de la verticale. Et se détendent derrière vous en soufflant. Encore. On inspire. On travaille la souplesse de nos épaules au maximum. Soufflez. Une dernière fois. On inspire. Et on souffle. Bien. Bougez le haut. Bougez au niveau de vos hanches et de vos chevilles. Et pour terminer, la main droite devant. La main gauche. Bravo les filles. 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 Bravo les filles.